Cette vidéo a été créée à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Nous allons voir dans cette vidéo la magnéto haute tension, la magnéto basse pression et la synchronisation de la magnéto sur le moteur. Dans la vidéo la magnéto, la représentation de la magnéto choisie est une magnéto haute tension. C'est-à-dire que le distributeur était collé aux bobines avec de très grands fils qui amènent un très grand courant aux bougies. C'est pour ça qu'on appelle ça une magnéto haute tension. Vous avez ici un magnéto basse tension. Dans le fond, l'électricité produite par la bobine primaire s'en va à une bobine secondaire, mais la bobine secondaire est située sur la tête du cylindre. Donc chaque cylindre a sa bobine. Il y a du plus, il y a du moins bon là-dedans. N'oubliez pas qu'une bobine réagit très beaucoup à la haute température. Donc on a des problèmes de durabilité des bobines. Mais par contre, ces bobines-là, cette magnéto-là, permet d'avoir plusieurs cylindres. Donc des moteurs avec beaucoup de cylindres, donc les moteurs radios à 7 ou à 9 cylindres. Ces magnéto-là permettent le vol à haute altitude et par temps moins bon. Et réduisent aussi les interférences créées par les champs magnétiques des fils haute tension entre la magnéto et la bougie. La synchronisation des magnétos s'appelle le calage. Il y a deux sortes de calages. Le calage interne et externe. Le calage interne signifie simplement qu'on va tout simplement synchroniser notre aimant avec le distributeur. Donc en passant par les rupteurs. Donc on va tout simplement mettre notre aimant dans une position au moment où le rupteur va ouvrir. Ça veut dire qu'il devrait y avoir un feu ou une étincelle produite à notre bougie. Et on va venir mettre le distributeur en lien avec cette position-là de notre aimant. Et notre étincelle va se rendre à notre bougie au moment où le piston va être au bon endroit pour recevoir le feu. La synchronisation interne est faite tout simplement avec la boîte rouge que vous avez dans la photo à gauche. Donc cette boîte-là, on vient brancher le fil rouge à notre rupteur et le fil noir à la basse. Et lorsque la caméra ouvre le rupteur, la lumière de notre boîte va tout simplement s'allumer. Et vous avez sur le rapporteur d'angle une aiguille placée sur la caméra qui va nous indiquer à quel degré les rupteurs ouvrent. Et à ce moment-là, il ne suffira plus qu'à mettre notre distributeur dans cette position. Le calage externe, lui, ou la synchronisation externe, c'est l'étincelle avec la position du piston. Donc nous avons fait le calage interne. Nous avons mis la magnéto en position prête à faire feu. Nous mettons notre moteur pour recevoir une étincelle. Dans l'image ci-dessous, nous avons 24 degrés. Donc 24 degrés avant le point mort haut. Il faut qu'il y ait une étincelle. Donc, à cette position-là, on va installer la magnéto sur le vibrequin ou sur le moteur. Engager des engrenages sur le vibrequin. Et nous aurons une étincelle à 24 degrés avant le point mort haut. Cette vidéo a été créée à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Elle a été créée à des fins de formation, elle a été créée à des fins de formation.